bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo une vidéo dans laquelle j'ai décidé de vous présenter les trois plateformes de trading indispensable à connaître mais également à maîtriser pour pouvoir performer sur les marchés financiers en 2024 mais avant ça pensez à mettre un maximum de like pour cette vidéo ça fait toujours super plaisir petit commentaire histoire de faire travailler l'algorithme enfin bien sûr abonnez vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos et quant à moi je vous dis à tout de suite allez c'est parti pour la plateforme numéro une à savoir la plateforme go charting alors c'est une plateforme que je trouve très intéressante pour plusieurs raisons notamment la première qui est sa simplicité d'utilisation c'est une plateforme au design assez similaire par rapport à une autre plateforme que tout le monde connaît et de ce fait en seulement quelques minutes on la prend en main de manière très fluide très intuitive et cela permet voilà d'avoir une utilisation simple et rapide de cette plateforme ensuite il ya également les outils disponibles cette plateforme puisqu'on y retrouve notamment des outils avancés comme le footprint est toujours d'une manière très simple et très fonctionnelle et enfin le dernier point qui est son prix puisque oui son prix est très abordable on parle alors en fonction de l'abonnement bien sûr mais on parle d'une moyenne de 20 dollars par mois voire moins et donc je trouve que le fait d'avoir une plateforme simple d'utilisation avec des outils poussés et à ce prix là ça en fait vraiment une plateforme de choix une plateforme qu'il faut à mon sens intégré dans son trading et pour ça je vous propose de passer directement sur la plateforme pour que nous puissions regarder ça étudier ça ensemble alors nous allons maintenant rapidement passer sur la plateforme gauche arting pour que puissiez avoir un aperçu en direct et me poser toutes vos questions en commentaire alors ici comme vous pouvez le constater le design ressemble à une autre plateforme un design très simple très purée avec seulement les boutons nécessaires d'afficher donc ça c'est très appréciable on peut facilement passer un graphique en chandelier japonais en footprint par exemple nous allons juste ici dans la partie graphique et ici on peut sélectionner les différents aperçus comme icon hachi renko produit point figure ou le déséquilibre donc pour la partie footprint alors bien sûr ensuite ça sera à vous de régler en ce qui concerne les couleurs le déséquilibre etc mais ce que l'on voit c'est que on peut facilement mettre tout ceci en place et ça c'est quelque chose qui est vraiment très appréciable alors ici nous avons l'exemple du footprint mais nous pouvons également rajouter le market profile toujours aussi simplement en allant sur la partie étudiée donc indicateurs en sélectionnant le flux de commandes et market profile directement comme ceux ci ici nous pouvons donc constater le market profile qui est très propre très clair nous pouvons également alors bien sûr le paramétrer de différentes manières et nous pouvons le splitter ou le désplitter en un clic pour cela il suffit d'aller dans la configuration du market profile et ici alors c'est la traduction française fendre mais en anglais c'est split tout simplement cocher ou décocher pour avoir ce splittage du market profile on peut également toujours avec cette même simplicité rajouter le volume profile en cliquant sur l'onglet étudier comme ceci flux de commandes et volume profile directement ici on voit le fixer de profile donc celui qui reste fixé au bord de la fenêtre et on voit encore une fois qu'en un clic ou deux tout est faisable tout est simple et ça c'est quelque chose ce qui est très bien pour notamment les traders débutants voilà un peu pour go charting alors nous allons maintenant continuer avec la plateforme numéro 2 à savoir la nano trader alors c'est une plateforme que je trouve très intéressante pour plusieurs raisons notamment la première qui est sa bibliothèque d'outils et d'indicateurs puisqu'en effet la nano trader possède énormément d'outils d'indicateurs certains de qualité professionnelle certains qui ont été développés par des traders pro par des traders particuliers etc donc on y retrouve tout le nécessaire pour pouvoir upgrader son trading au quotidien ensuite c'est également le fait qu'il s'agisse de la plateforme propriétaire du très célèbre brocaire luxembourgeois wh self invest donc un broker qui est de renommée internationale et qui possède toutes les régulations possibles de ce fait cela permet en plus d'avoir un seul et même intermédiaire lorsque l'on a des questions et ça je trouve que c'est quelque chose de très agréable et enfin la dernière partie qui va être l'automatisation des stratégies possibles sur cette plateforme puisque la nano trader est selon moi la meilleure plateforme pour pouvoir automatiser son trading et on y retrouve encore une fois tous ces outils de qualité professionnelle que l'on peut implémenter dans ses robots dans son automatisation du trading et ça je trouve que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel alors nous allons maintenant rapidement passer sur nano trader pour que une nouvelle fois vous ayez un aperçu et que vous puissiez me poser vos questions en commentaire alors comme on peut donc le constater la nano trader qui est une plateforme très complète avec beaucoup d'outils et notamment cette particularité de pouvoir créer des robots de trading très simplement et de manière solide alors je vais rapidement vous le montrer dans cette vidéo et pour ce faire nous allons aller déjà dans la partie indicateurs forcément donc dans la partie qui se trouve juste ici nous allons rajouter par exemple le super trend sur le graphique comme ceci et nous allons également rajouter un stop loss et un take profit alors ici nous allons prendre le clic stop et le clic target donc stop loss classique take profit classique également et une fois que cela est fait tout simplement on se rend compte que le super trend est sur le graphique et que ici nous avons donc le stop loss par défaut de 30 points et le take profit encore par défaut de 30 points à partir de ce moment là comment est ce que l'on peut créer justement ces fameux robots sur la nano trader eh bien il suffit d'aller dans barre de personnalisation juste ici cliquez sur graphique de performance alors ici on voit que rien ne s'affiche c'est totalement normal et ensuite on revient dans la partie indicateurs juste ici et on va sélectionner le méta sentiment or alors le méta sentiment or qu'est ce que c'est eh bien c'est un outil qui va permettre de définir les points d'entrée et points d'achat et les points de vente ici on voit que celui ci apparaît sur l'écran et on voit maintenant que les petits méta sentiment or bien nous donne les résultats du super trend de manière automatisée on voit ici que les résultats sont alors ce qu'on intéressant certes mais qu'il pourrait être mieux et pour ce fait nous allons utiliser une fonctionnalité qui est unique à ma connaissance c'est nous allons aller dans la barre de personnalisation juste ici nous allons cliquer sur le super trend ou même directement gérer le l'outil alors nous allons ici pour l'exemple cliquer sur le super trend et nous allons aller dans l'onglet optimiser juste ici donc c'est un algorithme qui va travailler pour vous et qui va surtout chercher toutes les configurations possibles existantes avec le super trend pour en sortir les meilleurs résultats ici nous voyons nous cliquons sur démarrer et très rapidement nous avons à la différentes valeurs du super trend qui vont être testés ici en l'espace de quelques secondes nous sommes déjà plus de 250 valeurs de tester et ça on peut le faire petit à petit pour tout simplement voilà augmenter les résultats du robot alors ici nous allons le stopper nous allons un fermé on voit ici que déjà la courbe légèrement plus lisse et nous allons également tout simplement travailler sur le clic target comme ceci nous allons retester optimiser voilà ici il n'y a rien à optimiser donc ça c'est une bonne chose et nous allons maintenant encore faire un réglage supplémentaire nous allons changer d'unité de temps nous allons passer en cinq minutes comme ceux ci nous allons relancer l'optimizer juste ici sur le super trend comme ceux ci et on voit qu'une nouvelle fois et bien cela va calculer pour nous trouver les meilleurs résultats possibles alors bien sûr cela demande un peu de temps ici je le fais très rapidement pour vous donner un exemple bien entendu mais on peut de cette manière et bien tout simplement travailler sur tous les paramètres et au final c'est la plateforme qui vous aide à créer votre robot et ça je trouve que c'est superbe puisque voilà créer un robot c'est compliqué c'est souvent très instable mais ici nous sommes dans la plateforme c'est la plateforme qui vous aide à créer le robot et que de ce fait eh bien il ya une qualité largement supérieure et des résultats qui le sont également voilà pour la plateforme nano trader et enfin pour terminer la plateforme numéro 3 à savoir à tasse alors c'est une plateforme que j'ai énormément utilisé par le passé que je continue toujours d'utiliser et qui pour moi présente de nombreux avantages alors le premier qui va être déjà d'avoir des outils de qualité professionnelle et surtout d'avoir quelque part une plateforme utilisée par des professionnels donc ça c'est vraiment un avantage considérable ensuite le deuxième qui est encore plus important c'est le fait de pouvoir traquer alors qu'est ce que j'entends par là et bien c'est le fait d'avoir des outils qui permettent de traquer les volumes d'analyser l'order flow et tout simplement de traquer les gros poissons donc ça permet voilà d'avoir une approche encore plus chirurgicale du trading ça permet de savoir où se situent les gros intervenants de pouvoir se placer en même temps que sur les mêmes niveaux au même moment et ça je trouve que vraiment lorsque l'on souhaite performer sur les marchés financiers c'est quelque chose dont on a besoin et la plateforme à tasse permet de le faire et enfin en ce qui concerne le dernier avantage et bien il s'agit d'une plateforme multi courtiers donc on peut y mettre différents courtiers dessus alors on parlait avant de la nano trader donc la plateforme propriétaire du broker wh self invest on peut utiliser la plateforme à tasse avec le broker wh self invest donc ça c'est également un avantage puisque voilà nous n'avons pas tous les mêmes courtiers et donc avoir cette possibilité d'avoir plusieurs courtiers est quelque chose de très appréciable alors nous allons maintenant faire un rapide tour sur la plateforme à tasse toujours pour que puissiez avoir un aperçu en direct mais également me poser toutes vos questions en commentaire alors la plateforme à tasse voilà qui est une plateforme professionnelle vraiment très très complexe et qui permet tout simplement et bien comme je le disais de pouvoir suivre les gros poissons de pouvoir les identifier et potentiellement de se placer au même endroit que alors ici comme vous pouvez le constater voilà nous sommes sur une journée très 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 agressive sur le bitcoin au moment où je filme cette vidéo donc voilà le carnet qui ne sait plus où donner de la tête forcément et donc ici par exemple alors nous avons à droite le footprint avec le delta la session delta et le volume et nous avons à gauche par exemple le market profile pour suivre les gros poissons comme je le disais juste précédemment bien nous pouvons en rajouter un indicateur comme ceux ci allait dans indicateurs juste ici et par exemple taper big trade juste là sélectionner big trade bien sûr ensuite à chacun de le paramétrer comme il le souhaite notamment avec le minimum de volume le maximum de volume et ensuite de faire ok et d'avoir le big trade donc qui s'affiche à l'écran alors ici est ce que nous avons du volume est ce que nous avons un gros poisson est ce que nous avons eu des gros poissons nous en avons on peut donc le constater juste ici assez carré qui s'affiche et qui nous signifiait tout simplement qu'à ce moment là eh bien il y avait beaucoup de volume soit acheteurs soit vendeurs et que potentiellement il y avait des institutionnels dans le coup voilà un peu pour la plateforme à tasse donc une plateforme encore une fois très complète très professionnelle où on peut paramétrer tout ce qui est paramétrable et ce qui permet de réellement propulser son trading au niveau supérieur alors qu'est ce que je pourrais vous montrer de plus alors ici voilà comme je le disais le footprint avec le delta ça permet notamment de trouver les divergences trouver des niveaux de support et de résistance assez aisément ici le market profile on peut racheter le volume profile forcément et tout un tas d'autres outils voilà pour cette présentation de la plateforme à tasse nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo j'espère que ce contenu vous sera utile pour bien choisir votre plateforme si vous souhaitez également vous former être accompagné et atteindre plus aisément vos objectifs eh bien je vous invite à rejoindre trader élite un programme que j'ai conçu et dans lequel vous retrouverez des vidéos de formation des séances de coaching individuel avec moi ainsi que des outils à télécharger et bien sûr un canal discord pour pouvoir échanger soyez prudents sur les marchés financiers prenez soin de vous passer une excellente journée et à la prochaine